Aujourd'hui au podcast un conseil, on reçoit le chanteur Pelch. Pelch qui est un tout nouveau chanteur dans la scène musicale au Québec, mais tellement talentueux. Pelch c'est aussi un de mes amis, tellement une bonne personne. J'ai vraiment hâte d'entendre son conseil, donc je vous souhaite une bonne écoute. Le chanteur Pelch est avec nous. Je suis vraiment content de te recevoir. Tu es une personne que j'ai rencontrée dans la dernière année, dans les derniers mois. On a passé un peu de temps ensemble. Pour vrai, à chaque fois que je passe du temps avec toi, je me dis tellement un bon gars. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui nous écoute en ce moment, ce serait quoi? Écoute, j'en avais deux, parce que je m'en venais ici dans mon char, je me disais, il faut que je trouve un conseil. Un gars d'avance, c'est un gars d'avance. Oui, moi je suis un gars vraiment d'avance. Il vit sur le moment. Les artistes ne sont pas fiables. Moi, je suis pas... En tout cas, je suis arrivé quatre minutes en retard, ça c'est des records. C'est pas super. Ça fait que j'en avais deux qui me prenaient dans la tête, mais je pense qu'ils sont connectés les deux. Puis il y en a un qui était comme... Ça me faisait passer à ma toune que j'avais écrit Yellow Shirt. Je dis « Call out from the past, blind from the future ». Puis c'est comme... Dans la vie, si tu commences le temps à penser au futur, puis à te rattacher au passé, tu pars dans des looks mentaux, puis tu n'es jamais dans le moment présent, puis au bout de la ligne, même si tu veux un yacht dans 4-5 ans, peu importe ce que tu vas faire, ça va tout le temps être pareil. Tu sais, le verre de vin que tu prends entre amis sur ta terrasse, dans ton appartement ou whatever, puis tu n'as pas une tôle, puis le yacht, puis tu prends un verre de vin, c'est la même affaire. Tu comprends-tu? Au bout de la ligne, ton vin, il va coûter pareil, il va être meilleur. Mais c'est les moments que tu partages avec les autres, puis c'est les moments quand tu es là, puis tu es présent, tu n'es pas prêt à penser à demain, qu'est-ce que tu fais, tu comprends? Puis il y a des regrets du passé, puis tout ça. Fait que moi, c'est une grosse affaire pour moi. Puis avec ce qui est arrivé à mon chum récemment, ça m'a comme... Je n'avais pas le choix de faire comme une introspection, parce que lui, il était de même. C'est encore le C. Pour mettre en contexte, Maxime, bien, toi, tu le connais, là. Bien, j'ai entendu l'histoire, moi, je ne le connaissais pas, mais c'est un gars pour qui tu écris une chanson. Oui, exact, « Yellow Shirt », puis « Yellow Shirt », dans le fond, Maxime, lui, est mort dans un accident de chat, il était passé, c'est un de mes bons amis. Puis il y avait un cancer qui était incurable. Il ne savait pas combien de temps qu'il restait à vivre, puis tout ça. Ça fait qu'il y avait comme une façon de voir les choses, puis une façon de vivre sa vie. Tu sais, il y a une deadline, lui, qui arrive vraiment là. Mais j'ai comme... On dirait que j'ai appris de ça, puis je me suis servi du fait qu'il vivait avec une deadline, puis il veut que chaque minute compte, tu comprends-tu? Parce qu'il ne sait pas, mais la vérité, c'est que moi, toi, tout le monde, on est pareil. Tu ne sais pas si tu vas mourir demain matin. Si tu commences à penser à 10 ans plus tard, c'est correct. Tu peux prendre des réheures, puis tout ça, penser à ton avenir. Oui, right, mais si tu es tout le temps prêt à penser à des trucs comme ça, tu n'es jamais dans le moment présent, puis au bout de la ligne, c'est quoi qui est le fun? C'est comment tu apprécies la vie, tu comprends-tu? Si tu passes ton temps à avoir des projets, puis tout ça, il faut que tu apprécies le process. Puis moi, c'est ça, je me dis, je me dis, si jamais, demain matin, ou genre, je vis de l'anxiété, mettons, une journée, whatever, je me dis, en ce moment, si demain matin, j'étais pour crever, c'est comment j'agirais, puis comment je me sentirais dans ma journée? Pas nécessairement les actions. Comment tu te sens quand tu fais cette action-là? Comment je suis avec vous autres? Est-ce que je t'apprécie de penser en ce moment, « Ah, c'est quoi je dis dans un an? » Ou toi, tu m'écoutes-tu? T'es-tu apprécie de penser, genre, « Ok, c'est quoi je vais dire next? » Ou t'écoutes ce que je dis, puis on vit un moment ensemble, il y a une connexion. Puis je pense que j'essaie d'amener ça dans tout ce que je fais, la musique, l'interaction avec le monde, j'essaie d'être vraiment là, puis à l'écoute, puis à être présent. Ça, ça vient d'un écartelé, je ne sais pas si tu connais. Oui, oui. Le moment présent, ça, c'est ma bible. Je l'écoute, je l'écoute, c'est lui qui parle, c'est l'auteur. Puis je trouve ça terrible, ce qu'il te dit, puis comment tu peux juste trouver une force à juste être là, puis ça te donne un avantage, on dirait ça. Dans tous les moments, puis je pense qu'avec les réseaux sociaux, puis tout ça, moi, je pensais au début, « Ah, tu sais, je n'avais pas d'abonnés, whatever, tu sais. Puis on s'attend, je ne suis pas comme vous autres. Je ne suis pas une influencer. » Mais tu sais, je pensais que, j'étais sûr que, « Ah, je vais rester chill, puis tout ça, mais qu'est-ce que avoir des likes, puis tout ça, il y a une pression qui se crie, puis tout ça. Je me mets à me comparer, je pense, à telle, telle affaire. Ça fait que c'est fou. Puis je pensais que j'étais à l'abri de ça, mais tu n'étais jamais à l'abri. Puis tu penses qu'au fil du temps, parce que tu es rendu à quelque part, ça va bien, il va tout le temps avoir d'autres choses. Il va tout le temps avoir un moment qui est plus dur. Puis c'est important de te ramener à des moments que tu passes, à des connexions avec les gens dans le moment présent. Puis, oui, je pense que c'est ça mon conseil. C'est tellement fou, ce pouvoir-là du moment présent, comme le titre du livre que tu parles de tantôt, justement. Puis tu sais, c'est ce qu'on avait fait cette année, le tapis rouge, c'était comme en direct avant de rentrer à O'Day. Puis c'est là que j'ai fait ta première méditation avec les gars. Puis tu sais, c'était insane, dans le fond, on était dans un moment vraiment très viril. Puis tous les gars, ils pensaient à, tu sais, dans le fond, à leur tapis rouge. Mais on n'était pas là en ce moment. On était toute une gang de gars ensemble. On venait de se rencontrer, on vit un beau moment. Mais il n'y a personne qui est dans le moment présent parce qu'on est tous stressés avec tout ce qui va arriver dans le futur. Puis avec… Tu penses à ta performance, là, tu sais. Oui, puis avec raison, tu sais, dans le fond, parce qu'il y a genre un million de personnes qui vont te regarder en live. Mais en même temps, est-ce que ça aide vraiment de se mettre tout de suite dans le moment d'après? Je ne pense pas. Le fait de méditer, ça l'a fait. Une espèce de vibe vraiment fou. On s'est juste ramené dans le moment. La tension était super haute. On s'est ramené dans le moment. Puis là, c'est devenu plus calme. Puis là, tu vois que le monde, la prod aussi, il capotait autour. Il était comme, je ne peux pas croire qu'il médite. Je ne peux pas croire qu'il médite en ce moment. On était genre… Moi, je t'ai dit, selon moi, c'est la bonne chose à faire. Eh oui, on était genre à 6 minutes, genre, d'embarquer. C'était vraiment… Tu as de l'adrénaline qui est pompée. Si tu es stressé, ton mind starts running. Moi, même avant de venir ici, je n'ai jamais fait un podcast de ma vie. Je ne sais pas, je vais en avoir l'air d'un cave. Tu comprends? Ils jugeront bien. Ils vont le savoir. Mais maintenant, si on applique, excuse-moi, si on applique, mettons, comme le stress d'avant tapirou, avec, mettons, toi, avant que tu performes, comment tu fais justement pour vivre ce moment présent-là sans avoir, mettons, à dire, « OK, je vais-tu chier ça? » Comment tu te gères, mettons, avant de performer? Bien, écoute, la vérité, tous, Kev, on ne se connaît pas tant, mais Charles, il ne sait pas vraiment. Je n'ai jamais fait de show de toute ma vie. « OK. » Je n'ai jamais fait de show. J'ai comme le plus gros show que j'ai fait, c'est au… J'ai-tu le droit de dire au Parc-Joury? « Bien, oui. » « Bien, oui. » « Bien, oui. » « Bien, là, c'est bon. » « Puis là, je chantais, puis le monde ont commencé à chanter mes tunes, je ne me suis même pas entendu. Ça fait que c'était parfait. « Oui, c'est bien. » Mais, mettons, qu'on parle, mettons, avant de venir ici, je me disais, « Hey, le conseil, nan, 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 il y a plein de monde qui vont donner des conseils, il faut que ça soit bon. » « Après ça, le monde, ils vont penser à moi. « Ah, lui, est-ce qu'on va? » Tu comprends? » « Oui. » « Je me suis dit, en plus, c'est juste un, c'est bien fait, votre affaire, parce que tu peux pogner le bon, là. Tu dis, c'est quoi je dirais à mon enfant, là. » « Tu veux mettre le doigt d'ici. » « Mettons, je ne suis plus le… » « Ouais, fait que, tu sais, j'étais comme dans mon char, puis j'étais à la prépensée, genre, qu'est-ce que j'allais dire, puis tout ça. Puis là, je me dis, « Wow, c'est beau, là. » « Ouais. » « On verra bien. » « C'est ça. » « C'est ça. » « C'est de l'air d'un cave, be it. » « Il n'y a rien d'autre que tu peux faire. » « C'est quoi, puis-là qui est arrivé? » « Ouais, c'est ça. Puis l'effet que je chauffe dans mon char, puis je commence à… mon cœur, il bat plus vite, je commence à en voir les mains moins, je me dis, « Ah, c'est quoi, je vais dire ce que je veux dire. » « Hey, c'est beau, là. » « Ouais. » « Je me reconcentre, ça. » « Je lâche les prises un peu. » « Ouais, puis je me concentre sur le physique, tu sais. » « Mon poids contre la… » « Ça, c'est des techniques de méditation, là. » « Ça, c'est des techniques de méditation, là. » « Ça, c'est un bon sens. » « On peut en parler, je me concentre sur mon poids contre la chaise, ma respiration. » « Je me concentre sur ma… » « Je fais une vision périphérique aussi, des fois. » « Je vais regarder, mettons, en avant. » « J'ai essayé de regarder l'âge, puis de me focusser sur mon environnement, mes sens. » « C'est ça qui me ramène, puis ça te calme. » « Ouais. » « Il y a aussi un bon truc, il y a Aubrey Marcus. » « Je ne sais pas ce qu'il y a Aubrey Marcus. » « Non. » « Un gars de performance, puis de… » « Il disait, « Six respirations, c'est la clé. » « Mettons, tu es pogné, tu es frustré, whatever. » « Ou bien, tu fais de l'anxiété, dans une période d'anxiété, tu prends six respirations profondes, pas sept, pas cinq. » « Six, puis ça, c'est de la médecine chinoise ou japonaise. » « Ben, j'ai dit n'importe quoi, là. » « Don't talk me on that, là, ça ne serait pas vrai. » « Mais c'est six respirations, puis moi, je l'utilise. » « Je prends six quarts de respiration, puis ça me bring down, j'ai une licence, puis ça me peut sauver des spots en dessous des bras. » « Ah, les respirations, les méthodes de respiration, je pense que c'est un super pouvoir qui est sous-utilisé. » « Vraiment, ça change ma vie. » « Fait que si, dans le fond, on fait une petite conclusion de ce que tu nous as donné comme conseil, c'est de ne pas trop être dans le futur, de ne pas trop être dans le passé, d'essayer de se concentrer dans le moment présent. C'est normal aussi de partir un bord, puis de l'autre. « Moi, je donne le conseil, là, mais don't get me wrong. » « Je me le donne à moi-même, là. » « Mais oui, 100%. » « Faut juste en être conscient, pas se juger, se ramener tranquillement. » « Puis ça t'amène, quand tu n'es pas prêt à penser à ce que tu vas faire dans les prochaines minutes, puis quand ton mind est là, tu deviens un peu fearless. « Puis moi, c'est à cause de ça que j'ai fait de la musique, c'est à cause de ça que j'ai décidé de prendre action. Parce que c'est comme quand tu sautes un cliff. Si tu te mets à dire, « Ah, là, je commence à penser dans ma tête. Si je saute, je vais me péter une jambe, je vais faire un flat, comment je vais atterrir. » Tu ne sauteras jamais le cliff. Tu comprends? Il faut que tu poignes tes sens, puis que tu sois dans le flow, puis là, tu y vas dans un moment de non-pensé. Je te dirais, je prends comme exemple, j'ai sauvé en bungee quand j'étais en Afrique du Sud, puis ça, merde, j'avais la chienne, mon gars. Puis on dirait que, même si je me suis dit, il faut que je vise le moment présent, il va falloir que je saute, mais on dirait que moi, ce qui me faisait en sorte qu'il fallait que je passe à l'acte, c'était de ne pas m'écouter moi, mais écouter mon surrounding. Tu comprends? Tu sais, j'étais comme, ça ne me tente pas, ça ne me tente pas. Mais si le gars, il compte à rebots 3, 2, 1, mais à 1, je vais sauter pareil. Tu comprends? C'est comme, je ne sais pas, on dirait que je voulais vivre le moment présent, mais je n'étais pas capable. Il y a des moments, des fois, que c'est juste impossible. C'est pour ça qu'il faut que tu aies une becquée. Oui, vraiment. C'est ce que je pense que j'ai perdu mon idée. As-tu dit à bungee? Non. C'est ça, l'artiste. Merci. Non, c'est ça, je le dis. Des fois, il y a une intelligence dans... Les gens, ils pensent que l'intelligence, c'est pensée, puis d'avoir des pensées rationnelles, puis tout ça. Mais des fois, la créativité vient quand tu n'es pas en train de penser, puis c'est là que les idées viennent. Tu vois, avec la musique, c'est une affaire que j'utilise beaucoup. Des fois, je pense à un texte, whatever, je vais décider d'arrêter de penser, puis c'est là. Il y a un intelligence... Tu mets ton cerveau à off un peu. Oui. Quand tu mets le cerveau à off, il y a quand même un intelligence autour de toi qui work with you. Je t'en vois ça. C'est vrai. C'est vrai que c'est souvent de l'ennui qui crée de la créativité. Merci, man. Merci d'être venu sur notre podcast. Si on peut te souhaiter quelque chose pour les prochains temps, ce serait quoi? J'espère rencontrer plein de beaux gens avec... J'espère serrer des mains aussi avec le COVID. Bientôt, oui. J'aimerais ça chitter avec du monde cool. J'aimerais ça faire des shows peut-être bientôt avec plein de monde, puis en espérant que ma musique marche puis que je puisse connecter avec le plus de gens possible. Allez, écoutez ça. C'est excellent. Let's go! Merci, madame. Merci, bâche. Merci. Merci d'avoir été à l'écoute du podcast Un Conseil. Merci également au Studio Créateur pour la location du studio. Si toi aussi t'as envie de démarrer ton podcast, je t'invite à visiter leur site web au www.studio-créateur.com Et n'oubliez surtout pas de liker, partager et laisser des commentaires sur toutes les plateformes d'écoute. Parlez-en à votre entourage, à vos amis, votre famille, vos grands-parents, vos chums, vos blondes, vraiment à tout le monde. C'est important pour nous de répandre la bonne nouvelle d'un conseil. Passez tous une bonne fin de journée. Merci. Merci. Merci.